bonjour je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure franchement on peut périr par manque de connaissances à cause de 300 à cause de 301 francs quelqu'un va aller vendre ses orteils franchement vous savez est ce que vous savez que il ya des gens qui peuvent avoir 1000 dollars comme quatre cent mille par jour un million par jour il ya des gens qui ont qui travaillent comme on appelle à la sueur il ya les gens qui travaillent à la sueur de leurs fronts qui gagnent ces sommes là ça veut dire tu peux faire des plantations tu peux vendre tu peux faire le commerce et puis atteindre ce montant là même plus que ça donc on peut périr par manque de connaissances tu peux être même au fond au fond du village si tu t'organises bien même tu fais tu peux faire cet argent là même sans problème et tu vas aller donner tes orteils au diable pour ça tu vas aller sacrifier même pas tes orteils même on peut dire là encore ça va mais ton âme au diable je dis pas que c'est bon je dis pas que couper ses orteils donner je veux dire que lorsque tu coupes ton orteil là quand tu coupes quand c'est coupé c'est jeter là je ne dis pas que ça c'est les gens peuvent avoir accident tu peux perdre tes membres mais encore vendre ton âme au diable vendre ton âme au diable parce que toi tu vas penser que oh c'est orteil seulement tu as coupé donc il n'y a rien vendre ton âme au diable c'est ce que tu allais fait à cause des misérables sommes sommes même si c'est des milliards faut jamais fait ça donc dans un timothée 6 10 et 10 mais ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la rue et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés cette personne l'amour de l'argent il est posé en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux mêmes d'un bien de tourment donc on va écouter une vidéo là c'est que je peux dire du diable le diable le diable c'est que le diable à la le diable à les démons à les esprits impurs et ces démons là il est transforme à l'agence on parle de la magie on parle de portefeuille magique portefeuille magique on parle de ça donc moi lorsque j'avais le fétiche ce qui s'est passé avec moi je parle souvent dans mes vidéos j'ai dit que satan m'a proposé de l'argent mais je dévers le contrat le contrat est que c'était c'était même chose que la magie parce que eux ils vont voir un féticheur vous voyez ils vont voir un féticheur pour faire ça pour avoir la magie mais moi l'esprit de la magie il est venu directement ok dans l'esprit de la magie est venu directement et quand j'ai su que ça venait du diable j'ai dit non à la magie à l'esprit de la magie ça veut dire que j'allais être féticheur devenir comme un féticheur et j'allais faire des choses sataniques comme ça aux gens ça veut dire j'allais travailler pour le diable et j'ai dit non avant que le diable ne te donne ce pouvoir de la magie là je devais danser ça veut dire tu dois adorer le diable c'est à partir de là là je m'a fait grâce et puis j'ai su que c'était satan quand j'ai su que c'était satan alors j'ai dit non à la magie quand j'ai dit non à la magie parce que j'étais là j'ai lorsque un jour comme ça l'argent tombait sur moi c'était des jetons c'était des jetons qui tombaient c'était même pas un biais même si c'est un biais mais j'allais dire non ça tombait sur moi ça tombait quand je me lève l'argent tombe quand je m'asseoir l'argent tombe donc j'ai demandé ce jour là au mari de ma soeur parce que c'est lui le fétiche c'était lui le féticheur c'était lui qui m'avait donné un médicament pour me laver avec en disant que ça allait me guérir parce que moi je cherchais j'étais j'étais comment on appelle j'étais traumatisée et je lui ai dit donne moi fais quelque chose pour que je puisse bien dormir donc c'est il m'a donné quelque chose pour me laver avec alors quand je me suis lavé et quand je sors là il ya des choses qui se passaient à moi il ya l'argent qui tombait sur moi et je lui ai demandé d'où sort cet argent parce que quand il ya quelque chose là vous ne demandez pas la provenance toi tu vas prendre portefeuille magie là tu vas prendre l'argent là tu sais pas que l'argent est pour le diable donc je lui ai demandé l'argent est pour qui pourquoi quand je marche l'argent tombe sur moi il me dit tu es béni c'est dieu qui t'a donné l'argent c'est dieu qui te comme ça dieu donne l'argent il dit ben oui c'est dieu qui est en train de te donner c'est dieu qui est en train de te béni comme ça j'ai dit ah bon ok donc là là j'ai accepté donc quand j'ai accepté là et puis comme je suis un enfant béni oh non gloire à dieu gloire à dieu gloire au roi des rois comme je suis un enfant béni de dieu dieu ne va pas me laisser quelqu'un va me blaguer parce que j'ai demandé à savoir l'origine de cet agent c'est ça en fait j'ai demandé à savoir l'origine la provenance de cet agent qui coulait sur moi ça vient de qui pourquoi je me laisse je me suis posé des questions je ne suis pas resté là comme ça et puis prendre 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 l'argent là non donc quand tu es honnête dans ton coeur tu veux connaître la vérité dieu te fait grâce donc dans 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 une vision c'est comme ça que l'argent commençait à couler sur moi souvent je viens je vous dis j'ai fait une vision voici l'histoire des choses comme ça c'est quand je vais me révéler quelque chose là il me montre dans la vision donc dans une vision comme ça j'étais là et puis la scène la même scène qui s'est produit le matin là la même scène se répète dans mon dame dans dans la vision dans mon sommeil ça c'est la même scène se produit la même scène se répète dans la vision dans mon sommeil je vois l'argent qui coule du ciel qui tombe sur moi comme la pluie qui est en train de verser sur moi et comme j'ai entendu quelqu'un qui me dit c'est dieu qui te donne là cette voie là c'est revenu que c'est dieu j'ai dit ok comme c'est dieu là je vais ramasser donc j'ai pris une cuvette dans la vision dans le rêve là je ramassais l'argent la couleur je ramassais je ramassais l'argent c'était beaucoup comme ça le moment que j'ai commencé à être contente dans mon coeur la balle c'est là que la musique du fétiche que je connais bien a commencé à jouer et je me suis dit 1 donc l'argent la vient du diable quand j'ai su passer la musique là je connais cette musique dans les jours on les jours dans mon villa quand les féticheurs là on veut faire sortir les trucs là j'ai entendu une fois cette musique là chez les féticheurs là-bas quand j'étais petite c'est à partir de la musique là je me suis dit donc c'est c'est le fétiche donc c'est ça veut dire ça vient du diable l'argent que je suis en train de ramasser là donc ça vient du diable alors non dès que j'ai su cela je me suis mis à genoux dans dans la vision dans mes rêves là bas je me suis mis à genoux le moment que je commençais le moment que j'ai su et j'ai commencé à me mettre à manger nous à me mettre à genoux pour prier là l'argent que j'ai ramassé j'ai mis dans une cuvette là ils ont commencé à courir ils ont commencé à fuir ils ont commencé à partir en vitesse comme ça j'ai dit ah donc ce sont les esprits ils ont commencé à fuir l'argent a commencé à avoir les bras les yeux les pieds ils ont commencé à fuir parce que quand je me j'ai commencé à me mettre à genoux là la présence de dieu était là c'est pour ça je vous dis quand j'ai pas là j'ai dit quand dieu vient à les gens là ils fuient le démon les esprits impuls ils prennent la fuite donc lui il est en train de dire que l'argent il doit bouffer avant 18 heures c'est passé ce sont les esprits c'est pas le vrai agent satan n'a pas le vrai satan a le faux ça veut dire ce sont ces esprits impuls là qui transforme à l'argent ok quand tu commences je vous ai dit quand la musique a commencé à jouer là j'ai reconnu satan j'ai reconnu que l'argent l'avenir du diable donc quand j'ai commencé à me mettre à genoux pour prier ça veut dire que à l'oeil nu là vous allez voir que c'est l'argent mais quand dieu vous vous révèle ça là quand dieu ouvre vos yeux là vous allez voir que c'est qu'il est en train de me donner là c'est pas l'argent c'est esprit impur donc satan tout simplement pour vous dit que satan n'a rien il n'a pas l'argent c'est pour cela la bible vous dit l'or et l'argent m'appartient dieu dit que l'or et l'argent c'est à lui pour satan là c'est du faux tout ce qu'il a là c'est faux faux donc écoutez un peu et maintenant ils regrettent regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et à tout en l'heure à tout en l'heure la fin de l'eau magique voilà c'est quelque chose qui tu donnes quelque chose non je ne vous dis pas d'expliquer vous arrivez là qu'est ce que le monsieur vous propose laissez le pas aller et d'envoyer une partie de mon corps c'est envoyer une partie de votre corps c'est disons je te rends célèbre en retour qu'est ce que tu veux tu me donne pour qu'un homme moi me génie de rencontre puissant à continuer une partie de votre corps c'est quoi peut-être ses auteils comme on ne peut pas couper le nez aussi pour dire que ça a repoussé c'est couper une partie de son corps tu as demandé quoi alors il vous a demandé de donner une partie de votre corps donc littéralement de couper c'est pas genre juste donner des cheveux ou quoi c'est vraiment une partie de votre corps ça dépend de toi tu peux donner ton bras tu peux donner ton pied tu peux donner ton oeil tu peux donner ton sommeil tu peux donner ton oreille tu peux donner ton dos mais quand il vous dit ça vous qu'est ce que comment vous vous sentez à ce moment-là vous n'avez pas peur à un moment donné de dire puisque vous attendiez à passer un entretien d'embauche et maintenant de l'entretien d'embauche on vous dit donner une partie de votre corps à ce moment-là vous n'avez pas peur la peur il y a à ce moment-là la peur est venu mais tellement que tu as envie d'avoir cette argent tellement que tu as envie d'avoir cette fille qui était plus forte que... voilà c'est lui qui a fait le bédou magique là son apparence était comment ? quand tu allais chez lui il y avait le luxe ou bien il avait une grosse voiture ils sont toujours dans des coins misérables ils sont toujours bizarres c'est toujours comme ça à ce moment-là parce que tu sais que tu ne me connais pas encore rien d'accord mon frère tu as compris alors effectivement la question que je lui demande et quand il vous demande de donner une partie de votre corps qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là ? à ce moment-là parce qu'il y a eu peur d'abord après il me dit non la mort c'est une seule fois pourquoi on n'a pas avoir une belle vie puis d'aimer là même quand tu vas mourir on parle de toi c'est mieux non c'est ce que j'ai mis dans ma tête vous vouliez la célébrité à tout prix quoi même si c'était un nom de célébrité qui est ça ? non j'ai dit ok après je lui ai dit moi je veux donner mon doigt vous avez donné votre doigt vous avez décidé de donner votre doigt c'est où ? et ça veut dire quoi ? c'est votre doigt là vous êtes là ? vous pouvez montrer à toi la caméra ? je ne sais pas si on peut... ouais tu as groupé c'est des histoires vraiment sérieuses donc à ce moment-là séance tenante il vous a coupé le doigt non vous n'avez pas eu le temps de réfléchir si le chat automatiquement il n'a pas coupé mais c'est à dire non il s'est allé il dormait en même temps après une minute, deux heures je ne sais pas si les gens ont bien vu votre doigt montrer un peu ah oui il vous a vraiment coupé là où il n'y a plus d'ongles il n'y a plus rien du tout tu as donné petit ben il y a d'autres qui coupent gros hein donc du coup comment ça s'est passé ? quand on a fini de faire le rituel écoutez c'est pas le fait de donner son doigt là seulement c'est le fait de dire oui au diable là c'est tout vous avez compris ? c'est pas le fait de couper ça, couper... non quand tu dis oui là c'est déjà fait c'est tout tout c'est qu'on demande couper le doigt là ce n'est rien il a déjà dit oui au diable il a déjà donné son âme au diable ça ça suffit le rituel consistant quoi il y avait comment on l'appelle il dit d'envoyer un oeuf plus ma photo il l'a mis derrière un saut d'eau il peut mettre un le pratique de mon corps que j'ai mis c'est sur mon pied j'ai mis mon pied dans le saut d'eau j'ai mis mon doigt là il est faux pratique ne vous en faites pas je vais y reprendre la vidéo il y a un faux pasteur qui fait ses pratiques comme ça il dit à ses fidèles elle a emmené votre photo mettez dans le lait ce faux pasteur qui se promène sur les réseaux là vous le connaissez ces pratiques là même je pouvais aller pire même pour dire même si sa femme a fait ces pratiques là je pense que c'est ça même on peut dire que c'est ça même qui a tué sa femme parce que quand tu mets ta photo dans le lait là tu es en train de donner ton âme au diable si lui il le fait et il dit à ses fidèles de faire c'est qu'il est en train de dire à ses enfants de faire peut-être sa famille ses soeurs tout ça ils ont fait la même chose donc ça peut tuer sa femme si sa femme a fait ça là bon bref je n'étais pas là donc je vous dis seulement si jamais sa famille rentre dedans ses soeurs ses frères ses enfants ces pratiques là ils doivent renoncer à ça parce que c'est une façon de donner ton âme au diable ok donc ça c'est la parenthèse là normalement je me disais que non on allait partir et puis d'ici au moins deux jours trois jours on allait venir l'alerte donc en dormant après une ou deux heures je me réveille automatiquement sans coul mais ça me fait pas mal même automatiquement sans coul mais je ne sens pas de douleur des douleurs donc il a fait un rituel pour qu'on comprenne bien parce que tout ça on insiste sur ces détails là pour tous ceux qui nous regardent qui sont tentés par ces choses que vous voyez que c'est pas des allégories ce sont des choses réelles et de vraiment vous en prémunir donc vous faites il fait un rituel avec un certain nombre de choses et vous mettez votre la partie que vous voulez sacrifier donc votre doigt dans le seau ensuite vous n'avez pas mal il n'y a rien qui se passe vous allez dormir et le matin vous vous réveillez le doigt est coupé vous n'avez pas eu mal vous n'avez rien eu vous n'avez pas eu mal vous sentez à l'aise mais sur moi quand je vois moi même là je peux bien sans me servir mais quand quelqu'un d'autre voit la personne même là ça fait peur c'est une réalité quand on parle de bédou magique j'ai donné maintenant mes doigts ont disparu une partie de votre corps c'est que son âme il a donné comme ça comme il est un peu lui il avait donné quelle partie de son corps lui c'est son sommeil on reprend la partie il n'a plus sommeil il dort plus on reprend je vais me tenir et puis vous allez écouter écoutez ça c'est des histoires vraiment sérieuses donc à ce moment là séance tenante il vous a coupé le doigt vous n'avez pas eu le temps de rester sur le chat sur le chat automatiquement il n'a pas coupé le main il s'est allé il dormait en même temps après une minute deux heures c'est pas si les gens ont bien vu votre doigt montrez un peu ah oui il vous a vraiment coupé là où il n'y a plus d'ongles il n'y a plus rien du tout il n'y a plus rien du tout tu as donné petit il y a deux qui coupent gros donc du coup comment ça s'est passé quand on a fini de faire le rituel c'est vraiment beaucoup il m'a donné un peu le rituel consistant quoi il y avait comment on l'appelle il avait un oeuf plus ma photo il l'a mis derrière sur le dos je me suis dit je m'en suis dit je vais me prendre je me suis dit je vais partir je me disais je vais partir non il l'a l'air parti et puis d'ici au moins deux jours 3 jours il l'a l'air En dormant, après une ou deux heures, je me réveille automatiquement sans coul, mais ça ne me fait pas mal automatiquement, sans coul, je ne sens pas de douleur. Donc il a fait un rituel pour qu'on comprenne bien, parce que tout ça, on insiste sur ces détails-là pour tous ceux qui nous regardent, qui sont tentés par ces choses, que vous voyez que ce ne sont pas des allégories, ce sont des choses réelles et de vraiment vous en prémunir. Donc vous faites un rituel avec un certain nombre de choses, et vous mettez la partie que vous voulez sacrifier, donc votre doigt, dans le seau. Ensuite, vous n'avez pas mal, il n'y a rien qui se passe, vous allez dormir, et le matin, vous vous réveillez, nos doigts sont coupés. Vous n'avez pas eu mal, vous n'avez rien eu. Je n'ai pas eu mal, je ne suis pas à l'aise, mais sur moi, quand je vois moi-même là, je peux bien, ça me fait rien. Et quand quelqu'un d'autre voit, la personne est là, ça fait peur. Mais, c'est la réalité, quand on parle de Bédou magique, voilà, de tes sacs, qui partent de votre corps, c'est... Et votre ami qui vous a conduit là-bas, qui était financièrement aisé, comme vous le disiez tantôt, lui, il avait donné quelle partie de son corps ? Lui, c'est son sommeil. Son roi ? Son sommeil, donc, il n'a plus sommeil. Il n'a plus, à partir de 6h à 7h, de 6h à 18h, donc, 22h, on ne doit pas le trouver dans le sommeil. Si le 22h le trouve, il reste dedans. Donc, à partir de 18h, quand l'ami chauffe, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Il a l'argent, il a l'argent, il a l'argent. Dans les endroits où même les gens ne doivent pas partir, franchement, il ne va plus à... On va revenir à vous-même directement, donc, vous vous réveillez, votre doigt est coupé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je me réveille, mon doigt est coupé, parce que automatiquement, je m'attendais à ça, parce qu'il s'est allé faire quelque chose par un an, automatiquement, quand ça a coupé, donc, je m'attendais à ça. Parlez-vous fort ? Non, automatiquement, je m'attendais à ça, parce que quand je suis arrivé, quand je suis allé dormir, puis je me suis levé, puis j'ai vu mon doigt, je me dis que non, ça a marché. Voilà, donc, je me dis que ça a marché. Il était content, mais quand les gens voient mon doigt, ils ont peur de moi. Mais moi-même, les gens sont contents, parce que je me dis que non, je vais avoir les sous. Et alors, est-ce que vous avez eu, comment ça s'est passé ? Vous avez eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent ? J'ai eu l'argent dans mon bédou, il y a... Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on nous regarde un peu de partout, le bédou, c'est le portefeuille, ça s'appelle le portefeuille magique. Le portefeuille magique, dans le bédou, il y a au moins 305 francs. Donc, dans votre portefeuille, il n'y avait rien au début ? Il n'y avait rien au début, maintenant. Il y a 300 000 et 5 francs en plus. 5 francs. Chaque jour ? Chaque jour. Maintenant, avec cet argent, je dois bouffer 300 000 et 5 francs, ça doit aller. Chaque jour. Oui. Il ne faut pas de 6 heures à 18 heures. J'ai dit, quelque chose, tu ne peux pas mettre à la banque, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est comme ça, tu dois bouffer ça. Mais il y a des gens qui ne voulaient plus prendre ton argent à des moments. Non. Il y a des gens, ils ne savent pas. Ça veut dire que les 300 000, là, vous devez les dépenser. Chaque jour, vous ne pouvez pas épargner un petit peu de ce n'est pas. Non, je ne sais pas. C'est une obligation d'épargner. Vous ne pouvez même pas investir, acheter une voiture, construire une maison. Donc, si vous ne dépensez pas la totalité de l'argent, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et pendant ce moment-là, vous étiez heureux? Comment vous vous sentiez? Bon, arrivé à ce moment, j'étais heureux. J'étais content. J'avais la vie, franchement. La petite fille, les femmes, toutes sortes de femmes que vous voulez. Comme on dit, franchement, tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a rien de mieux que de se battre pour gagner son argent, honnêtement. Même si c'est 100 000 francs que vous gagnez à la fin du mois, battez-vous. C'est l'année de la jeunesse, c'est bien de conscientiser nos jeunes. Battez-vous. Battez-vous pour gagner votre argent, honnêtement. Ces histoires-là, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours le revers de la médaille, docteur Philo. Vous voyez, il est un peu gêné quand on commence à parler du diable comme ça. Regardez. Alors, quand on parlait de l'argent, il était content comme ça. Ça veut dire, il s'en fout de sa vie, quoi. Il s'en fout. L'argent, l'a vraiment empoisonné, là, dans sa terre, c'est l'argent. Donc, il peut donner sa vie même. Même s'il veut, il peut sacrifier. Si on lui disait de sacrifier sa famille, mais il allait le faire. C'est triste, franchement. Quand ils ont des relations intimes avec une fille, ils prennent la chance de cette fille-là. Et ça, oui. C'est très l'occurrence. Il fait très, très entier. Ce qu'il dit, c'est la réalité. Heureusement que nous sommes là. La motrice, le doigt. Tout le monde est en train de le voir. Et je suis sûre qu'il avait un nom, peut-être à l'époque, à Gagnon, à la base. C'était quoi ? On m'appelait Sergent Lacoste. Et c'est des noms comme ça, ils ont. Et c'est des noms comme ça, ils ont. Mimi ne va pas dire au contraire. La famille. Donc, c'est un peu ça là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Dieu est bon. Cherchez l'argent. Allez-y. Si vous devez manger de l'herbe, du sable, allez-y manger ça que Dieu. D'aller faire des conneries comme ça. Donc, je lis la parole. Je vais lire la parole là et puis je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Quand on vous dit répentez, vous quittez le péché là. Quittez des conneries, des saletés comme ça. Là, c'est que, Seigneur, c'est que Satan est en train de lui donner là. On peut l'avoir en travaillant. 300, 5 francs. 5 francs là, il dit c'est pour le diable. 300, 300 000 là. Il doit manger, il doit bouffer sur le plat. Il ne peut rien faire avec. Et je lisais les commentaires là. Il y a les gens qui veulent aller faire. Il y a des enfants, les jeunes qui veulent. Vous allez périr en enfer. La place de la magie là. C'est l'enfer. C'est comme ça. Donc, même ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la rune et de la perdition. Car l'amour de l'argent, il a tellement l'amour de l'argent. Quand il est en train de parler de ça, même, il sourit, il ne regrette même pas. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tout main. Il a parlé de son ami, lui qui l'a emmené là. Mauvaise compagnie, corrompt les bonnes meurs. Lui qui l'a emmené là-bas, lui qui l'a conseillé, lui qui l'a montré, leur secret là. Leur secret satanique là. Lui, il a vendu son sommeil. Ça veut dire, lui, il y a des heures, il ne peut pas dormir. Vous voyez, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus peut le sauver, mais il ne connaît pas ça. Il pense que c'est fini pour lui, il pense qu'il n'y a plus rien. Non, s'il se repend là, Dieu peut le reprendre, son âme. Mais tellement qu'il aime l'argent même, ça ne lui dit rien de faire la repentance, de sauver son âme, ça ne lui dit rien. Donc, ne rentrez pas dans les conneries comme ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, sur rien. Repentez-vous. Vous pouvez quitter dans ça.